Mon projet c'était de faire une étude de faisabilité d'un canal navigable en Suisse, notamment entre le lac de Neuchâtel et le lac Léman. La longueur du tracé est de 38 km dans 20 km se font en tunnel. Entre autres, il comprend des écluses et un ascenseur à bateau. Le but n'est pas seulement de transporter des marchandises, mais également de faire passer des bateaux de plaisance pour les touristes. En faisant un projet comme ça, il faut tenir compte de pas mal de domaines. C'est-à-dire qu'il y a au plan national et international des zones qui sont protégées, c'est-à-dire des zones d'oiseaux d'eau, des zones de reproduction de batraciens, et ainsi de suite. Puis, bien sûr, la venoge, c'est un cours d'eau qui est protégé depuis les années 1997. Il ne faut donc ni toucher la venoge, ni toucher les eaux de la venoge, ni toucher les affluents, ni les bassins versants. Donc il y a pas mal de restrictions à respecter. Le canal, il part dans le lac de Neuchâtel à Grandson. Puis il part tout de suite dans un tunnel et il ressort vers Champvin. Après, dans la plaine de Lorbe, il est à l'air libre jusqu'au Mormont. Après, il va jusqu'à Dayan, où il y a un ascenseur à bateau d'une différence d'hauteur de 78 mètres. Et après, il part dans le dernier bout de tunnel tout droit pour arriver à Prévérange, au lieu d'île et Tuilières, pour se jeter dans le lac Léman. Des ascenseurs à bateau, il y en a plusieurs dans le monde, notamment en Chine, en Russie, en Écosse et en Belgique. Chaque ascenseur est bien adapté à sa situation, à son emplacement. Et moi aussi, j'ai dû choisir un type qui correspond bien aux problèmes qui se posent dans la région concernée. Et j'ai choisi un ascenseur à câbles avec des contrepoids à eau pour franchir la dénivelée de 78 mètres. Pour un petit bout de 38 kilomètres de canal, comme c'est le cas dans ce projet, il fallait pas mal de tunnels. Donc c'est à peu près 25 kilomètres de tunnels, ce qui est une proportion très très élevée pour un petit canal. Donc la Suisse, en fait, offre beaucoup de défis pour l'ingénieur en ce qui concerne la navigation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !